mais bon je vais vous expliquer ça bien comme il faut en gros vous avez votre pédalier ici comme je vous ai dit il ya un triangle noir et un triangle rouge et pour la pédale d'embrayage pareil ok vous avez compris la pédale d'embrayage pareil donc là on est plutôt bien on est plutôt très très bien et si vous avez une courbe vous avez une courbe en gros moi je vais décider à la pédale de freiner au maximum sauf que le max j'ai pas envie que ça soit le maximum est ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire c'est pas une zone morte attention faut pas confondre zone morte et zone de freinage donc là je vais décider d'enlever du frein volontairement mais que ça garde ma pédale à 100% ce qui est en noir sachez le c'est ce qui va être reproduit dans le jeu ce qui est en rouge c'est ce que vous faites vous avec votre pédalier il faut modifier cette valeur max actuellement on a 65000 donc faut bien choisir l'axe que vous voulez attention pour pour le coup moi je touche l'axe y c'est là où il ya mon frein l'axe y je vais dessus et là je vais changer sur le max et je décide de changer alors moi j'ai fait des tests avec le logiciel je vais mettre 70 milles on avait 65 milles et quelques vous aurez pas toutes les mêmes valeurs en suivant les pédaliers que vous avez à 70 là on a 7000 70 milles la courbe à la changer la courbe à la changer il faut pas oublier d'appuyer sur appli pour voir ce que ça fait je vais appuyer sur la pédale de frein et regardez la différence est ce que vous savez ce que ça peut représenter comme je vous ai dit tout à l'heure ce qui est en rouge c'est ce que vous faites avec votre pédalier ce qui est en rouge ce qui en noir c'est ce qui va être reproduit dans le jeu donc en gros j'appuie je suis au max je suis au max je peux pas aller plus loin avec ma pédale je sais que je peux pas aller plus loin je sais parce que je sais que là le frein il peut je peux pas aller au bout si je vais au bout je casse le pédalier enfin si je suis déjà au bout mais là je pète un truc donc là je suis au max je garde appuyé parce que c'est dur un peu les gars je suis en train de m'aider avec avec mon bras pour 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 maintenir mais dans le jeu je vais pas je suis pas au bout au lieu de freiner à 100% tu freines à 80% c'est exactement ça cette année exactement exactement ça donc en gros vous voyez la différence c'est que là tout est ok et à partir de 50% il ya un changement donc en soi c'est bien mais c'est pas linéaire parce que au début vous avez pareil et après à partir de 50 au milieu ça change donc c'est bien mais moi j'aimerais que ça soit linéaire alors pour que ça soit linéaire c'est simple il ya un site internet qui permet de le faire je vais le mettre aussi sur le discord comme je vous ai dit tout à l'heure c'est pas entre guillemets linéaire pas du tout donc là on part pareil et d'un coup il ya un petit changement c'est pas forcément désagréable mais ça peut ça peut être un peu embêtant ça peut peut-être aller trop vite à un moment où ça peut retomber un peu trop vite pour le coup donc c'est pour ça que le site internet que j'ai ouvert qui est ici je crois non il est où il est là midrange calculator ici vous avez un site internet qui est avec du coup vous avez un truc qui s'appelle midrange calculator donc en gros vous supprimez ces chiffres qui sont ici dans le sur le site internet vous allez sur votre logiciel vous avez votre logiciel et nous on a qu'on a quelques on a mis soixante-dix mille ok on a mis soixante-dix mille donc là en gros vous mettez zéro et virgule soixante-dix mille soixante-dix mille et là vous faites calculate midrange il me dit 35 mille donc cela ce qu'il faut faire avec ce chiffre là vous allez sur le logiciel le midrange c'est le centre en fait mine central max centre attention bien se mettre sur l'axe de votre frein les gars si vous faites ça sur l'axe z ça va pas fonctionner ça va être sur l'axe de l'accélérateur si vous faites sur l'axe y enfin ça dépend au pédalier comment c'est fichu peut-être c'est modifié peut-être c'est pas le même axe mais faites en sorte que vous faites sur votre axe du pédalier bien sûr le central il me dit 32 768 bah là je vais mettre 35 mille 35 35 mille et là je n'oublie pas de faire appli et regardez maintenant donc là je vais appuyer sur ma pédale de frein regardez le changement se fait tout de suite donc c'est linéaire jusqu'au bout linéaire pour toutes les personnes qui utilisent un pédalier trust master un pédalier fanatec un pédalier logistec un pédalier je crois je suis même pas sûr que le p 1000 on peut faire ce que je viens de faire il ya je crois qu'il ya que trois ou quatre pédalier où on peut le faire même pas même pas ça veut dire que si tu utilises un pédalier éclaté au sol tu as la possibilité d'avoir un pédalier lot de sel donc là vous allez voir là vous ça vous allez choquer donc là je vais dans paramètres je vais en commande en calibré je fais la même chose avec mon frein regardez au max je peux pas aller plus haut que 92% les gars je peux pas aller plus que 92% donc vous allez me dire mais quel intérêt de faire ça quel intérêt de ne pas aller chercher les 100% l'intérêt c'est d'éviter de bloquer les roues bêtement tout simplement voilà je pense que c'est du réglage perso mais ça peut porter confusion donc là je vais faire la même chose regardez ma pédale de frein elle va pas aller au bout ok tu bloques les roues oui tu bloques mais tu bloques beaucoup moins les gars mais oui tu bloques eh bien sûr que tu bloques mais beaucoup par rapport à tout à l'heure et c'est le jour et la nuit les gars c'est le jour et la nuit par rapport à tout à l'heure c'est le jour la nuit donc là je vais faire mon freinage comme d'hab aucun blocage aucun blocage après attention tu bloques les roues quand même tu fais pas n'importe quoi avec ce système forcément mais si tu le fais bien et que tu gères ton pied plus de blocage est ce que vous comprenez un peu le système perso j'enlève moins 10 dans cette voiture c'est pareil ben martini moi j'ai 7 j'ai essayé cette méthode ben martini c'est bien ça marche faut savoir que ça marche mais tu perds en la puissance de frein j'en suis j'en suis persuadé mais je pense que ça marche aussi tu peux le faire ça évite de trop freiner par erreur slibar tu viens de mentionner quelque chose de très intéressant une courbe linéaire pas de blocage de roue je freine tard ok je bloque oui tu bloques bah oui tu bloques quand même faut pas exagérer non plus mais pour moi c'est game changer je viens d'arriver tu peux réexpliquer ouais je vais réexpliquer j'ai tb pas de soucis je vais refaire mon freinage de la chicane pour moi c'est waouh ça fonctionne du tonnerre en tout cas pour moi après il y a des gens peut-être que ça les intéresse pas je fais mon freinage aucun blocage si tu abuses oui tu bloques les roues bien sûr mais regardez la pédale regardez la pédale la pédale de gaz à droite vous avez la barre verte je peux pas aller plus que ça est ce que c'est intéressant il ya des gens ça va leur dire ouais non c'est nul en vrai tu peux faire oui bien sûr tu peux faire ça bien sûr mais sûr tu peux aller dans la configuration de la voiture tu peux aller dans roues et freins et baisser ceci et mettre à 90% ou 88 ça dépend des personnes mais tu perds en puissance de freinage j'en suis persuadé tu perds en puissance de freinage alors luc luc toutes les voitures qui n'ont pas d'abs je pense c'est exactement ce qu'il faut faire toutes les voitures qui ont la bs tu as sans doute raison luc tu as sans doute raison tu as sans doute même totalement raison donc toutes les voitures qui n'ont pas d'abs en l'occurrence les gte et les prototypes tout ce qui est lmp effet et attendu mais attend les gars les jeux de formule 1 encore pire encore pire les jeux de formule 1 encore pire pour toutes les personnes qui n'utilisent pas les aides dans les jeux de formule 1 mais laisse tomber game changer game changer moi les gars je suis là pour essayer de trouver des trucs moi il y avait des trucs qui me dérangeait je savais rouler avant j'ai jamais appris à rouler avec un truc nouveau je savais déjà rouler avant mais j'avais un truc qui me saoulait c'est quoi là j'avais cette cette difficulté à toujours bien gérer mon frein et c'est une difficulté certes oui je le dis beaucoup de pilotes galère à bien gérer leurs freins et j'en faisais partie malgré que j'étais très performant mais voilà il ya toujours une galère quoi qu'il arrive beaucoup de pilotes e-racing où il bloque le la pédale de frein à 80% les gars c'est pas une nouvelle c'est je on découvre pas un truc les gars je découvre rien du tout j'ai juste pas la possibilité de le faire avec mon pédalier par rapport à des pédaliers à 1000 euros voilà donc là on a trouvé une solution pour que un pédalier à 150 euros ou un pédalier à 50 balles ou un pédalier à 400 balles bah tu peux pas faire ce genre de système bah avec ce logiciel tu as un pédalier à 1000 euros voilà ton pédalier il vient de de prendre 400 euros de valeur entre guillemets c'est un peu ce que j'essaye de faire dire parce que ce genre de choses cette option n'existe que sur dans que que dans trois marques de pédalier il me semble ou deux marques de pédalier cette option